Merci bien chers téléspectateurs de la RTSK, c'est un très plaisir impeccable et norma de vous avoir nombré sur les antennes de la RTSK, c'est poursuivre votre mission espace des artistes, un espace qu'on va accorder la parole aux artistes de la province du Manima afin de parler de l'art, l'art vous savez bien qui est artiste, c'est toute personne passionnée de l'art que nous allons donc avoir l'énergie et le temps de parler en long et à large dans cette très belle émission. Déjà pour ce tout premier numéro d'espace des artistes pour ce mardi 2 août 2020, nous aurons à recevoir des charmants invités, on va d'abord procéder à la première réception, du tout premier invité c'est Junkabora Romy, il est le patron d'un groupe de slameurs de la province du Manima qui prend du slam comme l'art, Junkabora est le président du groupe Maniam San Flam en Slam, on va parler avec lui en rapport avec l'évolution du slam et qui est également la création de Maniam San Flam en Slam dans la province du Manima dans cette radio-télévision saoutie à Kindou et pour terminer avec les temps à deux invités, on va passer à la réception d'un invité, il s'agit bien là de l'artiste comédien et humoriste de la ville de Kindou et aussi de la province du Manima. Pourquoi ? Dans toute la partie publique démocratique du Congo, c'est Bapena Kumokondasima qu'on va recevoir afin de parler de ces différents projets en rapport avec la comédie dans la province du Manima. Je suis Victor Wololungang à la présentation de cette très belle émission, Espace des artistes, ça commence déjà, vous êtes à la maison et on ouvre donc l'ego de cette émission avec cette chanson de Fali Pupa. C'était la chanson bloquée de Fali Pupa. Côté, c'est un bloquée à droite, c'est un bloquée à gauche, c'est un bloquée à Liboso, c'est un bloquée à Penassima. Mais la RTSK n'est pas en train de vous bloquer, chers téléspectateurs. La RTSK est en train de vous ouvrir le zérozon afin que vous puissiez être branchés et connectés, que vous ne puissiez pas manquer en rapport avec les informations. J'étais en train de le dire, c'est un clip qui est en train de faire déjà le plan partout au monde. C'est un clip de Fali Pupa, Dicape la merveille, c'est une chanson tirée, comme je l'avais tantôt dit, de Torkos de Gold. Cet album de Fali Pupa qui fait donc des Torkos Musique, qui s'est imposé en jarre de musique en République démocratique du Congo. El Marabioche, l'aigle, comme on était en train de l'appeler il y a de là quelques jours. Fali Pupa, les 14 décembre 1977, jour pour jour, cet artiste musicien totalise déjà 44 ans d'âge. Vous êtes bel et bien branchés, scotchés sur la RTSK pour votre mission espace des artistes. J'avais déjà dit, on devra représenter la province d'Humanema en République démocratique du Congo avec certains genres de la culture, notamment l'islam. C'est donc de la poésie écrite que les jeunes d'Humanema sont en train de s'étayer déjà à Palme d'Or, en appliquant et en imposant déjà ses stules de la musique. Le slam, venu du verbe anglais to slam, c'est-à-dire que le public, c'est lui qui est le percasseur, le pionnier d'islam de la province d'Humanema, est bien sûr notre invité pour cette émission de cet après-midi à la RTSK. Il s'agit bien là de Fiston, John Gabor Aromi, que je salue. Fiston, soyez les bienvenus à la RTSK et bonjour à toi, Fiston. Bonjour, nous sommes en train de saluer tous les téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes le patron d'un groupe de jeunes qui pratiquent un genre de la musique, de l'art qu'on appelle le slam. Ça s'appelle Maniem San Flam en slam. Peut-on savoir, John Gabor Aromi, c'est quoi le slam et c'est quoi l'état délié du slam dans la province d'Humanema ? On est où, on vient d'où et on est à quel niveau actuellement en rapport avec le slam dans la province ? Merci beaucoup. Donc, si je vous ai très bien suivi, il s'agit bien de deux questions. D'abord, l'islam et l'état délié du slam. L'islam, comme vous l'aviez défini, l'art oratoire, c'est une tribune d'expression populaire qui nous avions imposée dans la province d'Humanema. Ce n'est pas du genre seulement dans la province d'Humanema, c'est international. Donc, l'état délié du slam, vous aviez aussi parlé que bientôt, il y aura une représentativité au niveau de la ville-provence de Kinshasa. Il y a un jeune, nous avions organisé une compétition ici, pas à milliers scolaires, mais une compétition où tout le jeune était concerné et il y avait celui qui a été plébiscité, c'était Chérif Mwanku, qui va représenter la province d'Humanema à Kinshasa. Je vous annonce déjà que l'équipe qui organise la compétition nationale se trouve déjà à Kinshasa, je crois, des pôles et à Kinshasa. Moi, je serai le dernier. Donc, c'est Chérif Mwanku qui va représenter la province d'Humanema. Et aussi, ce ne sont pas les seuls projets que nous avons. Donc, nous avons les groupes Maniem, San Flam, Maslam, lesquels je suis les coordonnateurs d'Hungawa Rémi, bien sûr. Mais aussi, nous avons un autre projet qui est en gestation sur la deuxième édition du concours à milliers scolaires. Nous avions commencé et il y avait même une prestation au niveau de la salle Kolfa demain. Et je crois que la deuxième édition aura bel et bien lié au mois de septembre, l'ouverture de l'année scolaire. Et je crois que vous serez aussi intéressés. Bien avant cela, nous sommes dans des ateliers. Nous organisons aussi des ateliers. Les ateliers de formation ? Les ateliers islam, oui. Au cours de ces ateliers, qu'est-ce qui s'organise ? Vous formez quoi, le jeune, en rapport avec quoi dans l'islam ? Est-ce que ce sont des nouveaux adhérents dans les groupes Manium Sans Flamme en Slam qui apprennent l'islam ? Ou tout simplement, ce sont des anciens de ces groupes qui sont en train de peaufiner avec la matière d'islam ? Et s'il fallait que nous puissions peut-être essayer de parler, est-ce que, dis-moi ici, on peut avoir combien de slameurs actuellement dans la province du Manima, fils de Njunga ? En fait, les slameurs de la province du Manima, ils sont très nombreux, donc à peu près des centaines, je peux parler ainsi. Mais en ce qui concerne les ateliers islam, dans la petite salle Colfa-des-Monts, il y a même des anciens et des nouveaux. Lorsque je parle dans ces beaux cadres, je suis aussi en train d'inviter ceux qui veulent intégrer ces mondes. Donc nous parlons ici, l'islam vise à lire, vise aussi à parler et aussi vise à écrire. Mais nous tenons beaucoup plus l'accent sur l'art oratoire, la tribune d'expression populaire, comment un jeune peut se tenir devant la masse et commencer déjà à parler. C'est ça notre gré. Et déjà, dans ces ateliers, nous sommes en train de lui parler tout ça. Et comment écrire, comment de lui inviter. Parce qu'il y a l'un de mes slams que je l'ai intitulé « Écrire, ce n'est pas facile ». Donc j'ai dit que la page blanche me fait peur. Alors il faudrait commencer à montrer aux jeunes comment on peut débuter à écrire l'islam. L'islam, ce n'est pas la musique comme vous l'aviez parlé, mais l'islam, c'est un style poétique. C'est du genre de l'écriture, je peux le dire. Ça entre dans le monde des écrivains. Voilà. Ça entre dans le monde des écrivains. Vous allez comprendre que pour faire du slam, il faudrait donc avoir du cerveau bien garni. Il faut avoir également un bagage intellectuel assez important. Afin de faire un djungabur aromi, c'est l'invité pour l'espace des artistes. Dans le parc du groupe Maniem San Flam en slam, ce jeune qui s'adonne à ce genre de la culture qu'on appelle bien le slam de la province du Manema. Il venait de nous parler d'un jeune parmi ces slameurs qui va représenter la province du Manema. Kinshasa, dans la capitale congolaise, dans les prochains jours, il a été sorti premier après ce tournoi provincial qui aura été organisé dans la province du Manema. Il s'agit bien là de Shérif Mouakou qui va alors représenter l'étendard de la province du Manema dans la banlieue quinoise. Et ça sera à Kinshasa. Et sur place, c'est pour faire donc la coupe nationale du slam. Après la coupe nationale du slam, djungabur, s'il y a seulement si on pouvait supposer que le représentant Manemian gagnerait ou sortirait premier en Europe publique démocratique du Congo, jusqu'où ira-t-il ? Est-ce que ce sera la fin ? Il va rentrer avec un trophée ou après le table de Kinshasa ? Il y a une autre table qui se pointe à l'horizon pour Shérif. Après la grande de Kinshasa, qu'est-ce qui va être après ? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que Shérif Mouakou doit représenter la province du Manema au niveau de Kinshasa. Et s'il gagne, il est champion national. Il aura d'abord les trophées au niveau national. Et puis, il va encore représenter la RDC au niveau de Djaména. Il y a déjà un projet Tchad. La mena, ça va consister à un projet continental. C'est déjà une compétition africaine qui va régorger tout le pays qui oeuvre dans le cadre d'islam. Mais le pays francophone au niveau de Djaména. Le pays francophone va se rencontrer au niveau de Djaména. Ça sera donc la capitale africaine du slam. Ça sera cette année où nous aurons à voir le champion de différentes nations en parlant la langue française, la langue de Voltaire, qui vont se rencontrer du côté de Djaména pour parler également du slam. Espérons que le représentant Manema, le représentant de la province natale de Salomon, Hidi Escadela, va sortir premier pour défendre encore une fois de plus le couleur de la province du Manema à Kinshasa. Chers téléspectateurs, on a des retours ici à bord, dans ce plateau de la RTSK. Vous venez là de suivre ce featuring qui a cartonné en rapport avec l'islam. Vous avez donc une idée en rapport avec l'islam, poésie du grand corps malade. L'homme a une voix audible, une voix rocambolesque. C'était ce featuring réalisé avec Camille Lelouch. Mais je t'aime, mais je t'aime. C'est donc ça le titre de cette chanson à slam, poésie avec cette chanteuse française. Djaména a remis le présent du groupe Manema sans flamme en slam. Nous venons là d'entendre un peu un grand corps malade. Comment tu l'apprécies? Est-ce que c'est parmi les artistes ou encore le slammeur du monde que tu préfères? Parce qu'il fait quand même son nom partout là au monde quand on parle de grand corps malade. C'est une image, une figure emblématique du slam. Oui, bien sûr. Il y a un slam que j'ai écrit, mais j'ai fait allusion à grand corps malade parce que lui c'est un monument. Et pourquoi il s'appelle grand corps malade? Malade là, pourquoi? Grand corps malade. Vous l'avez même vu, il est handicapé. Alors c'est une façon aussi démontrée qu'être handicapé, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, alors il gagne l'argent à travers d'abord son nom et aussi son style qu'il pratique. Je vous disais, c'est un monument. Alors je disais dans l'un des meslames que lorsque je vis les monuments façonnés avec les ciments, j'ai eu le sentiment de faire ma vie en riment. Forcément, j'essaierai de poser sur les dos de la jument. Ces monuments que j'ai vis, c'est les grands corps malades. Donc il est une référence pour tous les slameurs du monde. Aujourd'hui, c'est un poète qui vous gagne beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Aucun artiste congolais qui a les moyens comme un grand corps malade. Donc il sait comment capitaliser son art pour gagner des millions de dollars, des millions d'euros au niveau du monde. Donc c'est un exemple à suivre pour le géant talent de la province du Malinois qui pratique l'islam. Mais parler, 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 c'est de l'argent aussi. Alors grand corps malade parle et il trouve l'argent. Donc il faudrait aussi capitaliser ce que nous sommes en train de parler. Au-delà d'être slameur, grand corps malade est aussi auteur, compositeur, interprète, poète français. Mais également, c'est dans la même année qu'Efali Pupa en 1977. C'est ce français qui pratique depuis une décennie déjà le slam comme son genre littéraire qu'il aime trop. Djungabora, maintenant ici au Malinois, on rentre afin que nous puissions donc parler un peu d'islam. Je vous laisse en paix devant le téléspectateur qui sont en train de nous écouter, de nous suivre et de nous regarder également dans le salon. Et nous sommes en train de faire coucou au Big Boss de cette chaîne, Salamou Eskadella avec toute sa famille. On lui souhaite également un bon séjour dans la province du Malinois, sa province natale et au DG James Catamboa de la RTSK.